... Si la récolte a lieu tout au long de l'année, la saison sèche qui s'étend de mai à octobre est plus propice. C'est aux premières lueurs du soleil que les équipes se réunissent au point de répartition où les attendent les responsables d'équipe pour procéder au traditionnel appel. Michelin ? À Aube-Imen Sud, les femmes sont plus nombreuses. Elles jouent un rôle prépondérant pour la plantation. Après l'appel, les équipes se dispersent aux différents points de récolte sélectionnés par le responsable. Chez Mava, la récolte s'effectue par équipe de deux. Pendant que les femmes décrochent les cabosses mûres repérées à leur couleur, les hommes les centralisent dans les sacs de récolte. Sur les anciens cacaoyers, dont la pousse n'a pas été maîtrisée par la taille, les cabosses se situent à plusieurs mètres du sol et nécessitent l'usage d'une gaffe pour être récoltées. Aussitôt cueillies, les cabosses sont rassemblées puis emmenées au point décabossage sur le lieu même de la récolte. Elles sont ouvertes à l'aide de machettes, un geste qui nécessite une très grande précision. Un premier tri s'effectue dès l'ouverture de la cabosse selon la qualité de maturation. Les cabossages consistent à récupérer les fèves et leurs mucilages en se débarrassant du placenta. Cette étape est primordiale. Il faut éliminer les éventuels corps étrangers qui risqueraient d'interagir au moment de la fermentation. Toki, le chef de ferme, accompagne les femmes dans le respect d'un protocole de tri très strict afin de s'assurer de la qualité des fèves fraîches. L'ouverture de la cabosse déclenche aussitôt la fermentation. Selon le protocole qualité de MAVA, les fèves doivent être emmenées en moins de 4 heures au centre de traitement post-culture.